Le nouvel an Le nouvel an ne se fête pas partout à la même date. Selon le calendrier grégorien, l'année se termine le 31 décembre, au soir de la Saint-Sylvestre. Mais les Chinois, qui suivent le calendrier lunaire, célèbrent le nouvel an en janvier ou en février. Les hindous, par exemple, le fêtent, quant à eux, en novembre. Pour beaucoup de personnes, le réveillon du 31 décembre est l'occasion de se réunir en famille ou entre amis. La fête dure tard dans la nuit. On déguste des mets et des boissons de choix. On distribue des cotillons, on met de la musique et on danse toute la nuit. De vives clameurs saluent le douzième coup de minuit et le champagne coule à flot. En Italie, la coutume veut que l'on jette par la fenêtre de vieux meubles et des casseroles, à condition que la rue soit déserte. Au début de l'année, les gens prennent toutes sortes de résolutions pour démarrer d'un bon pied. À Paris, à minuit, la tour Eiffel s'embrase grâce à un splendide feu d'artifice et des milliers de flashes qui l'illuminent pour le reste de la nuit. Le nouvel an se célèbre de différentes manières et à différentes dates, mais ces festivités ont cependant un point commun. Elles sont le symbole d'un nouveau départ. C'est le moment de réfléchir sur l'année écoulée et d'opérer de nouveaux changements. C'est le moment de réfléchir sur l'année écoulée et d'opérer de nouveaux changements. C'est le moment de réfléchir sur l'année écoulée et d'opérer de nouveaux changements.